Ninho me manque. Je kifferais qu'il nous en sorte un. Quand il était beaucoup moins connu, tu vois, à ses tout débuts, il me faisait péter un câble. Gros, Ninho, vraiment, il y a du sale. Même, forcément, le Génération. Ça ferait telle Génération qu'il allait tout casser. Salut, c'est Kanoé pour le Versus de GQ. C'est spécial de ouf. Moi, c'est pas du tout ce que j'écoute. Les FX, ils sont pas mal du tout. Il y a beaucoup d'effets spéciaux. Par contre, moi, c'est pas mon truc. Je suis plus sur du rap un peu plus... Putain, en vrai, c'est hoche de dire normal, mais un peu plus dans les codes. Force à lui, mais j'écouterais pas, je pense. Mais par contre, quand je me balade sur les réseaux, de temps en temps, je tombe sur des rappeurs qui sortent des codes. Pour moi, en tout cas, la FEV, SO La Lune, toute la New Wave un peu, c'est du rap spécial. Moi, je dirais que c'est du rap spécial, mais que je kiffe de ouf, tu vois. Ils jouent avec les placements, ils le font bien. Mais après, pour revenir au son, ça, c'est beaucoup plus... Enfin, trop, un peu trop pour moi. Bah putain, je connaissais pas du tout. J'ai pas encore écouté le projet. Pareil, j'écoute pas quand il y a des albums qui sortent. J'aime bien voir un peu, écouter ce qui ressort. Et après, approfondir. Mais j'avais pas encore écouté le projet de Gazo et Tchako. Et franchement, le son Notre-Dame, banger. Moi, je vais me le mettre dans ma playlist après l'interview. J'aime beaucoup. Et je pense que leur idée de faire un projet en commun, c'est très, très fort. Mais en vrai, j'en écoute pas un plus que l'autre. Et Tchako, là, très, très fort. Moi, j'aime beaucoup son délire. Tout ce qui lui arrive en ce moment, il le mérite. Il est là depuis très longtemps et il est très, très fort. Il n'a rien volé à personne. Il est franchement très hoche. Et Gazo aussi, en vrai, j'aime beaucoup Gazo. Il a réussi à passer du côté drill qu'il avait au tout début, un peu drill méchante et tout. Bresson, il a réussi à s'élargir. Et c'est ça qui a fait sa longévité, je pense. S'il était resté dans son créneau, drill trop, trop longtemps. Enfin, drill un peu Bresson, quoi. Pendant trop longtemps, il aurait pu s'essouffler. Mais le fait, par exemple, qu'il fasse des collabs avec Tchako, là, sur des projets en commun, ça participe à son cardio. Et franchement, très, très fort. Tu m'as donné envie d'écouter le projet. J'avais vu passer sur TikTok, ça a fait son petit buzz. Et tout à l'heure, t'as vu, on parlait de rap qui sort un peu des normes. Yamé, je le mets dedans. Et en vrai, moi, je l'ai connu sur TikTok qui faisait des vidéos en facecam. Et en vrai, je n'avais jamais écouté le color. Je n'avais jamais été sur YouTube, tapé, écouté, bien l'écouter. Et en vrai, j'aime beaucoup, surtout les gros drops qui calent et tout. Ouais, j'aime bien. Par contre, je n'écouterais pas. J'aime beaucoup, genre, j'ai kiffé le son. Mais ce n'est pas du tout ce que j'écoute quand je suis dans mon truc, tu vois. Je suis plus... En ce moment, j'aime bien le kicker, la bonne trappe, tu vois ce que je veux dire. Mais j'aime bien ses vrillages un peu avec sa voix et tout. Il a un bon délire, Yamé. Il faut qu'il continue, moi, j'aime bien. Ah, c'est un peu trop bas, Denis pour la qualité au Malaise. Bah, en vrai, j'aime bien le son. Le son, il est pas mal du tout. Mais, putain, je vais passer pour un ouf, moi. Mais je n'écouterais pas, parce que les sons... Il y a beaucoup de sons. Par exemple, Rema, j'écoute normal du Rema. Après, au Malaise, je ne connaissais pas. Mais, il y a encore un mais. Dans la playlist, moi, c'est plus du rappé, du kické. Nino, toujours aussi chaud, tu connais. Mais c'est trop facile pour lui, maintenant. Ça y est, il a fini le jeu. Pour écouter du... Tu sais, il faut qu'il y ait tout un mood, en fait. Pour que j'écoute du son afro-nigérien et tout. Tu sais, c'est un mood. Pour moi, c'est un mood où, je ne sais pas... Il faut être chill, posé, avec une petite meuf. T'écoutes le son tranquille, ça glisse. Là, ouais. Nino me manque. Je kifferais qu'il nous en sorte un. Quand il était beaucoup moins connu, tu vois, à ses tout débuts, il me faisait péter un câble. Gros, Nino, vraiment, il y a du sale. Même, forcément, le Génération. Ça ferait telle Génération qu'il avait tout cassé. Donc, ça me manque un peu. Moi, ça me manque un peu, ça. Mais après, est-ce que s'il se remet à faire de ça aujourd'hui, est-ce que ça sera toujours pareil ? Je ne sais pas, forcément. Mais après, c'est signe de réussite, tu vois. Mais pour récupérer la niaque que tu as quand tu es dans ta mission de tout niquer et de prouver, quand tu es encore dans le truc de prouver, retrouver ce truc, c'est hoche. Donc, tu vois, en vrai, il faut laisser ça au... À part s'il décide de le faire et qu'il le fait bien, je pense qu'il y a des œuvres auxquelles il ne faut pas... pour ne pas toucher au sacré, un peu. Donc, je ne sais pas s'il devrait revenir en mode Nino, comme Nino et M-I-L-S. Mais en tout cas, quand il chante, il le fait très bien. Donc, ouais, moi, je valide. Agréablement surpris de ouf. Je ne sais pas si c'est de la two-step, mais en tout cas... Tu vois, moi, si tu m'avais dit favé oudi, j'aurais imaginé une instru trap ou trap nouvelle génée, un peu. Et là, qu'ils poussent sur un truc comme ça, c'est chaud de ouf. Et ils le font archi bien, en vrai. Donc, agréablement surpris. Et pareil, c'est un son, j'écoute ça. Ça, je peux écouter. Ça, je peux écouter normal. On m'a validé, en vrai. Et ça, c'est la Compile Rap Plume. Bah putain ! Tu sais quoi, gros ? Tu m'as fait découvrir un mec que je ne connaissais pas, Yanis, Gare du Nord. Sur la vie de ma mère, je vais m'intéresser direct à ce qu'il fait. J'ai kiffé. Ça, tu vois, comme on disait au début, c'est du rap spécial qui sort un peu des normes. Mais là, je kiffe. Là, je l'écoute normal, le morceau. Et en plus, ça pue le titi parisien. Tu vois, je kiffe. C'est bien parisien, comme j'aime. Bah, tu sais quoi, grosse force à Yanis, Gare du Nord. Je vais l'écouter en rentrant direct. J'ai kiffé. Même merci. Benjamin Epps, moi, j'aime beaucoup. On s'est pas mal vus en tournée. On a été sur plusieurs festivals en même temps. On s'est checkés plusieurs fois. Et à chaque fois, tu connais moi, je suis en festival. Quand je vais pour chanter, je ne suis pas du tout l'artiste qui se coince en loge. Je marche dans le festival avec mes potes. Je suis vraiment en mode comme si je rappais pas quoi. Je me régale donc plusieurs fois, gratuitement. J'ai pu, mais au moins 3-4 fois, j'ai assisté à des concerts de Benjamin Epps. Il y a même plusieurs fois où je me mets carrément devant et tout. où je kiffe, je me tape des délais avec mes potes, frères. Il me régale de ouf. Benjamin Epps, il me régale parce qu'il a réussi à prendre un délire archi-quinri, le garder archi-quinri tout en le faisant en français. La DA, par exemple, là, on le voit, il conduit une décapotable avec un gilet. On dirait Franklin dans GTA, il me régale, il ne peut que régaler, frérot. Tu vois, carrément, j'aime beaucoup Benjamin Epps et le son d'avant, Yanis, Gare du Nord, ce n'est pas du tout le même délire, mais je mets un peu ça dans le même délire un peu de rap, mais il faut voir grand, il faut voir vaste. Gros, Benjamin Epps, franchement, il me régale. Donc, dédicace à Benjamin Epps, en anglais. Et je ne connaissais pas le son Belraj, mais j'aime bien le son Belraj. Ma mère, elle m'a appris à faire plus, plus. C'est pour ça que tu fais des interviews, on dirait des interludes. Bah, Isha et Limsa Dolnell, les deux, je connaissais. Ça pète sa mère, donc validation confirmée. Ils ont des placements, alors ils s'emboîtent bien, les deux. C'est du rap niché, un peu. C'est pas du rap mainstream à fond. C'est du rap, tu sais, un peu le délire grunt. C'est du feeling. C'est du feeling qui me fait dire ça, mais tu sais, c'est ce type de rap et ce type de rappeur, avec des bons placements qui se cassent la tête un peu, qui fait plus de la qualité, de la quantité, par exemple. C'est dur, je crois que c'est un milieu un peu dur. Parce que pour que ça touche encore plus grand, ça risque de prendre un tout petit peu plus de temps que les autres. Ouais, j'aime beaucoup Isha et Limsa Dolnell, j'aime beaucoup. Ouais, du coup, bah, un son à proposer, je vous propose Canoe Argentaf, mon dernier clip. Pour bien re-remplir leur stock, on en ressort plus fort la galère, on la connaît, on en tremble encore. On s'est cassé la tête pour faire un méchant clip, comme tous les clips depuis le retour. On essaye de faire ça bien, pour régaler vos oreilles et vos yeux. Donc allez streamer Argentaf, allez streamer Journée, allez streamer Fort, allez streamer les 15 sons de l'album Noe, disponible partout. J'espère que vous allez vous le prendre comme je me suis pris certains sons de cette compilation de sons de GQ. Grosse force à vous, je vous aime. Bisous à GQ, on en ble le sang. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada